Bonjour, nous parlons aujourd'hui des tisseuses de tapis. L'Irak connaît depuis longtemps l'artisanat de tapis, fait à la main, et cette profession a été associée à la femme irakienne, qui tisse des tapis à travers les âges, génération après génération, au cours desquelles les tisseuses irakiennes ont présenté le plus beau tapis. Cet artisanat est passé par différents stades de développement. Dans certains temps, l'État a essayé d'enclure dans ses égyptes cet artisanat et d'en faire un produit national et une industrie officielle. Or, cette profession demeure dans le cadre de la production des femmes et de leurs efforts. Souvent, les ateliers sont construits grâce aux efforts de leurs familles, dont on se rappelle encore quelques-unes qui ont laissé leurs noms comme marques fortes de cet artisanat. Quand l'Irak était ouvert au voisinage, de nombreux pays en ont porté. Mais, après 2003, le marché de tapis s'est affaibli au rythme de la guerre et de nombreuses usines ont fermé. Et le marché a également été inondé de tapis emportés. Pourtant, ce métier demeure malgré les difficultés. Et là, tu sais, j'ai à qui elle continue de travailler. De tisser ses tapis chers, tout en gardant le souhait qu'un jour, elle en possède un. Un de ces tapis qu'elle tisse. Souvent, celui qui acquiert le tapis ne pense pas à celle qu'il a tissée. Aux doigts qui ont soigneusement travaillé, durant des jours et des mois. Ou même, quelquefois, une année. Parce qu'un tapis ne prend pas sa forme facilement. Elle ne devient pas si belle, par évidence, pour embellir de sa beauté, les parquets et les murs. Cette profession nécessite des caractéristiques et des qualités spéciales. Notamment la précision, la concentration, la patience et l'endurance. Parmi ces outils, il y a le support sur lequel sont attachés les fils de laine ou de soie utilisés dans le tissage de tapis. Les ciseaux, le couteau, le peint, l'aiguille et le crochet qui capturent les fils et les fuites des nœuds. Elle frappe avec une palette en bois pour fabriquer les couches de tissu, ou ce qu'on l'appelle localement. Elle save, à travers lequel, les dessins et les décorations de tapis sont formés. Et ainsi sortent les tapis qui se posent sur le parquet et s'accrochent sur les murs, de grandes ou de petites tailles, soit avec fils naturels, noirs et blancs, qui sont tirés de la nature sans y ajouter des couleurs aux seaux que sont colorées par des couleurs naturelles. A souligner que la matière principale est de la laine et parfois de la soie. Le tapis a besoin de temps car il grandit chaque jour d'environ un centimètre. Mais ce voyage dure de longs jours, des mois et parfois des années de travail continu, d'efforts acharnés au détriment de la santé et de la concentration. Comme tout métier est dur, il a besoin d'une concentration visuelle continue qui consomme progressivement la vue. Les tapis irakiens restent à un coût élevé car ils sont considérés comme un chef d'œuvre antique. Sur les tapis, on dessine souvent des symboles liées à la culture et à l'histoire irakienne. Pendant le travail sur le tapis, une relation intime et particulière se situe entre la tisseuse et le tapis qu'elle voit grandir jour après jour. Et sa beauté et son épanouissement augmentent. Deux bouts de ses doigts, une relation plus forte qu'une relation d'une femme avec des fils de laine. C'est une relation d'artiste avec un tableau qu'elle conçoit par son imagination. Soit en descendant de son imagination en descendant qui lui est demandé. Elle sait y parvenir en orangeant les fils et en les dessinant pour que l'image soit cohérente avec la taille de tapis et proche de motif souhaité. La tisseuse organise ses fils et son tableau selon le plan qu'elle préparait avant de commencer. Ses mains se familiarisent avec les fils qu'elle caresse légèrement et rapidement. Elle reste penchée sur son tableau jouant sur ses cordes de laine comme si elle était un maestro plongée dans sa belle symphonie jusqu'à la fin de l'œuvre qui est souvent merveilleuse. Et le jour où son œuvre quitte ses mains c'est un jour triste pour elle. Bien que cela représente son succès et sa gloire mais pendant un moment elle se lève et constate que tout ce grand travail qu'elle a fait est partie de ses mains sans revenir. Ses doigts veulent toucher les fils de laine de ce tapis avec lesquels elle est restée longtemps en imaginant la forme finale de ce tapis dont elle visualisait l'image même dans son rêve. Et ainsi elle continue à tisser et à rêver dans de ses tableaux de laine qu'elle tisse. Elle continue de voir sa créativité et son art voyager vers l'inconnu. Le tableau est précieux et sa place est dans les chambres et les salles des riches et non pas dans les maisons et les chambres des pauvres. Son art et sa créativité ne sont pas enregistrées car elle est l'artiste dont les compétences s'améliorent jour après jour mais sans applaudissements. Elle est l'art qui se crée derrière les rideaux de l'oubli sans pouvoir franchir ses limites. à part ces belles œuvres qui glissent silencieusement au monde de la beauté. Merci.